bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous apprendre à utiliser une nouvelle fois la planche de marquage insta enveloppe nous allons réaliser une enveloppe épaisse cette fois ci pour pouvoir mettre et glisser une carte comme celle ci avec un petit peu de volume donc là c'était une petite cocarde mais ça peut être un bonheur en ruban ou même une petite coupelle couper la friandise donc je vais partir comme l'autre jour sur une base de cartes classique 10 et demi par 14,8 donc munissez vous d'un papier un petit peu cartonné de votre planche de marquage avec le petit stylet d'une paire de ciseaux de double face de colle donc toujours le même principe ma carte mesure 10,5 cm par 14,8 donc je vais regarder sur la première colonne la taille de ma carte donc 10,5 par 14,8 ici si vous voyez bien 10,5 par 14,8 il me faut donc un carré de papier de 20,8 cm de côté j'ai déjà après découpé mon carré on va faire comme la première fois c'est à dire comme l'enveloppe classique on va faire nos quatre trous et puis n'aurait n'aurait nure puis on va décaler un petit peu pour avoir de l'épaisseur donc ici je dois faire mon ma première marque à 8,7 cm donc je laisse glisser mon papier jusqu'à 8,7 cm je perfore et je marque le pli je tourne mon papier je ne m'occupe plus des mesures j'aligne tout simplement ma rainure avec ma petite languette je perds fort pardon je me prends mon style à l'envers et je plie je tourne de 90 degrés j'allume ma rainure je perds fort je plie toujours aligné perforé marqué donc jusque là pas trop de soucis on la prend comme ceci voyez ça fait vraiment ma base d'enveloppe maintenant je veux un petit peu d'épaisseur pour pouvoir y glisser ma carte en volume donc je reprends ma carte ma pas ma je retourne de 90 degrés ma page donc là mon premier je retrouve mon premier pli à 8,7 je vais glisser alors suivant l'épaisseur là je veux juste une petite épaisseur de 100 mm donc je vais faire glisser mon papier jusqu'à 9,2 cm je perds fort et je marque mon prix et on va continuer sur le même principe que l'enveloppe je tourne j'aligne ici ma marque de pli que je viens d'effectuer je perds fort je marque mon prix je m'aligne je perds fort voilà j'ai marqué tous mes plis maintenant avec mon ciseaux on va couper ici on vous prenez votre ciseaux et vous voyez on a la première forme de perforation puis la deuxième donc ici on va couper le petit morceau en trop à chaque à chaque croix je pourquoi est ce que je coupe ce petit morceau bien tout simplement pour pouvoir bien plier mon enveloppe bien la fermer alors il y aurait une épaisseur un peu plus large avec des languettes sur le côté un peu plus grande j'aurais pu juste donner un petit coup de ciseaux pour justement mettre une languette à l'intérieur pour tout simplement les glisser le dernier côté on voit bien à l'intersection de mes découpes donc je viens couper ici je prends à l'arrière de ma planche je fais glisser mon papier pour arrondir l'angle pour pouvoir faire le haut de mon enveloppe je vais marquer tous les plis ici je vais venir couper mon petit mon morceau là ma pointe qui dépasse pour arriver à un très régulier donc je viens aligner ma carte hop en bordure sur mon coup de papier hop voilà maintenant comme la dernière fois je vais mettre la petite bande de double face sur le côté donc vous voyez le volume que ça a pris rien qu'en marquant les plis voilà ici vous voyez bien donc j'ai augmenté d'un demi centimètre donc tout ça vous à vous de voir suivant la taille de votre carte et puis l'épaisseur surtout si vous voulez augmenter votre pli d'un centimètre ça sera forcément plus large si c'est une coupelle à friandises puisqu'elles sont assez hautes quand même donc je maintiens bien hop ma carte voilà je récupère ma carte il ne me reste plus qu'à la glisser à l'intérieur voilà voilà à vous de vous amuser voilà à vous